C'est la deuxième, donc, dernière journée. Quel est le bilan que vous en tirez, là ? Que je suis très fatigué. Non, c'est très... C'est incroyable. Je trouve que le contenu qu'on a eu a été extraordinaire. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actu. Il y a eu énormément de... Je crois qu'on a eu 10 headlines hier dans la Silicon Valley sur tous les sujets qui ont été évoqués. C'est-à-dire que le web a vraiment fait l'actu de la Silicon Valley. Ça a été le premier sujet sur Twitter toute la journée. C'est-à-dire dont les gens ont parlé le plus. Le premier trending topic, comme on dit. Et sinon, ce matin, on était plus sur changer le monde. Donc avec Chahi Agassi, Mel Young qui a créé la Coupe du monde de foot des sans-abri. Des gens qui changent en profondeur le monde et qui ont des initiatives complètement différentes. Donc c'est un peu... C'est un choc. Parce que vous avez Alexandre Tamas qui est l'investisseur qui a pas loin de 5% de Facebook ou plus. Il a investi plus de 500 millions de dollars dedans. Là aussi, il a challengé les entrepreneurs en leur disant la bonne vision, c'est pas court terme. C'est pas de créer une société pour la vendre. C'est vraiment de changer le monde sur le long terme. Donc moi-même, je suis un peu fatigué. Mais je suis un peu... Voilà. C'est génial. Regardez le monde qu'il y a. Tout le monde, on a que du... Pour l'instant, on a fait un sans faute. Pour l'instant, on a fait un sans faute.